Et nous rendons bien sûr le micro à Bernard Chabert, la personne qui tout au long de la journée va vous faire rêver, vous emmener dans des espaces absolument incroyables. Merci Bernard. Merci Olivier. Et bien au roulage devant nous actuellement, un des avions les plus élégants des années 30, de ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'aviation, un Loki d'Electra. Une petite société d'aéronautique basée à Los Angeles, plus exactement sur le terrain de Burbank. Et son usine aujourd'hui est devenue un centre commercial, mais non, un centre commercial a gardé la mémoire d'Amélia. Et donc Amélia, un beau jour de 1937, de 1537, après avoir mis au point l'avion, travaillé, travaillé avec un navigateur, Fred Munan. Les difficultés de ce tour du monde, elle avait décollé de Miami. Et après avoir quitté Miami, elle était partie vers le sud, elle était partie au Brésil, Elle est arrivée au Brésil, elle avait pris comme route la traversée de l'Atlantique Sud en direction de Dakar. Et elle avait rendez-vous à Dakar, si on peut dire, avec des gens qui l'attendaient, qui étaient l'escale d'Air France, avec qui elle avait pris contact, et avec qui elle avait effectué un séjour de trois jours à Dakar. Et il se trouve que le patron de l'exploitation d'Air France, à ce moment-là, à Dakar, qui était le même pilote, était le grand-père du garçon qui pilote actuellement ce Lockheed. Le grand-père était entré après une lourde de notaire, mais en fait, comme il avait un caractère bien à lui, il avait décidé de traviateur, d'un fondateur d'Air France. Et donc, le grand-père a fondé Air France. Le fils du grand-père, après avoir raté sa carrière d'aviateur professionnel, avait épousé une hôtesse d'Air France, qui elle-même volait sur Concorde, et qui est parmi nous aujourd'hui. Et puis, le fils du grand-père et l'hôtesse avaient ensemble fabriqué un futur commandant de bord d'Air France, qui se trouve au commande du Lockheed actuellement, et qui passe devant nous. Lequel commandant de bord a lui-même la paternité assumée d'un petit fils qui possède un petit mi-plan à pédale, qui trône dans un hangar tranquille, et qui finira très certainement commandant le vaisseau spatial dans une génération. Franchement, plus élégant que ça, tu meurs ! Donc, elle était arrivée à l'AE, en Nouvelle-Guinée, et l'étape suivante était très compliquée, car elle avait 21 heures de carburant dans les réservoirs de l'Electra, et normalement, au bout de 20 heures de vol, elle aurait dû arriver sur un atoll minuscule qui s'appelait Holland, situé dans le milieu du Pacifique, à proximité... On pense qu'elle a fini par améliorer un cours de carburant, à proximité très certainement de l'île Holland, mais on ne l'a jamais revu, on n'a jamais revu Fred Donen, on n'a jamais revu Le Relectra. Et celui-là, finalement, est peint aux couleurs d'Amélia Herrhardt, avec son immatriculation, et c'est un hommage à cette aviatrice, qui était également une femme extraordinaire. Et... Nous avons tourné avec cet avion un film, un film d'intitulé d'Amélia, qui est charmé par l'équivalissement, et un film fait par une bande de récipiendaires d'Oscars, qui a eu un succès important aux Etats-Unis, où Amélia est un personnage historique, et on voulait, finalement, ouvrir également ce meeting en tirant un coup de chapeau aux femmes qui volent. Peu importe ce qu'elles font dans les avions, qu'elles soient pilotes, qu'elles soient hôtesse, qu'elles soient mécanotes. Et bien, la seule différence entre une femme qui vole et un homme qui vole, et puisqu'on est ici à Belin-Milaroche, on ne peut pas éviter de tirer notre révérence la plus profonde à Jacqueline Oriole, qui a beaucoup volé depuis cet aérodrome, qu'on trote sur les avions d'assaut, et bien, on tire notre coup de chapeau aux femmes aviatrices, et puis en même temps, à tous ceux qui ont, à l'époque, dans les années 30, mis en place l'aviation d'aujourd'hui, avec ces deux avions symboliques, et tous les deux légendaires, qui nous survolent, l'un au sol, l'autre en vol. Merci à l'équipage de l'Electra, donc Antoine Chabert, qui était en place commandant, et à droite, son mécanicien navigant, Pierre Soucazeau, mécanicien navigant, et copilette, évidemment.